Vous avez parlé également de Claude Pivy ici à la barre hier. Vous avez dit que vous avez vu personnellement les biens qui provenaient des pillages. Vous le confirmez ce matin ? Bah mais ça c'est au vu de tout le Guinée. Vous savez, moi je ne suis pas un gendarme, mais je suis un fils d'un gendarme. Donc mon sang est un gendarme militaire et est venu maintenant la formation. Quand tu vas arrêter quelqu'un, arrête-le. C'est pas ses biens. Mais même si c'est un fauteuil, tu prends tout, ça c'est le pillage. Il faut être clair. Mais le camp était là, il y avait les voitures. Tout le monde est là. Vous savez, quand je prends Tumba témoin, les gens vont dire, ah, bon, c'est un ami. La présidence était la pagaille. Voilà aujourd'hui une transition qui est devant nous, moderne. Où les ordres sont carrés. Un vrai militaire qui est au pouvoir. C'est ça qu'on appelle le militaire. Le militaire, c'est pas l'argent. Pas tager l'argent. Non, pour se faire plaire. Le militaire, c'est de mettre l'ordre. Une autre question. Vous avez vu, bien avant les événements du 28 septembre, vous avez l'habitude de voir des biens. Des biens, n'est-ce pas ? Beaucoup. Alors, après les événements du 28 septembre, les heures qui ont suivi, est-ce que vous avez constaté également les biens qui provenaient des pillages, des magasins, de bambéto, des véhicules, au camp Al-Fayaya, par les hommes de Claude Pivy, puisque vous avez dit ça ici hier. Vous savez, monsieur le procureur, la présidence n'est pas à n'importe quel lieu. S'ils ont fait ça, ils ne vont jamais faire rentrer. Ça, c'est des pillages. Un voleur, quand il prend quelque chose, il ne va pas montrer ça. Il se dissimule cela. Moi, je n'ai pas quand même constaté des matériels, le corps étranger après l'événement du 27 septembre. Non. Là, il ne faut pas que je m'en suis quelqu'un. Mais vous avez suivi le débat. Monsieur Claude Pivy est poursuivi pour, entre autres, des faits de pillages. Vous venez de dire qu'il a l'habitude de piller. Qu'il a l'habitude de piller. Vous-même, vous voyez les biens qui provenaient de pillages. Vous le confirmez ? Pas Pivy. Qui ? Pas Pivy. J'ai dit les éléments du colonel Tegbro. Parce que tu ne peux pas avoir des 10, 15 voitures comme ça, garées comme ça. Où on prend ça ? Ils sont garées. Devant les bureaux. Comment tu peux... Comment ça ? Ça, c'est... Il peut faire un mois, deux mois, deux mois, un mois, un jour, deux jours, tu ne vois plus. On vient, on prend. Ça disparaît. Monsieur Marcel. Il a dit que le colonel Pivy, moi, je ne l'ai pas vu quand même faire de pillages. Vous n'avez pas vu à la... Les gens qui ont suivi, vous n'avez pas... Non, non, non. Vous n'avez pas vu... Non. Non. Il ne faut pas que je m'en soulue. Les gens qui ont suivi également les événements du 28 septembre, avez-vous constaté la séquestration des personnes, ce colonel Pivy, le colonel Tegbro ? Le colonel Tegbro, moi, je ne le fréquente pas. Vous n'avez pas constaté... Je ne le fréquente pas. Mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellules. Ça, c'est assez faux. Là, je suis formel. Anti-drogue. Quand tu prends quelqu'un, où tu vas le mettre ? C'est lui-même qui a déclaré ici. Tu savais, l'homme, c'est l'homme lui-même qui te prend dans ta parole. Il dit qu'il a pris les berets rouges qui sont partis, c'est l'Oudalin, le président. Alors, où il avait mis ses berets rouges pendant un mois ? C'est au salon. Tu mets un beret rouge, tu dis oui, beret rouge, dans le salon, mais ils vont quitter, quitter. Ils étaient dans la cellule. C'est ce qui a fait révolter leurs amis berets rouges à la présidence. C'est ce qui a fait qu'on les ait délogés à l'enceinte de la présidence. Derrière le mur, il y a le même bâtiment qui est construit à la rentrée de Yimbaya. On les est stockés là-bas, avec ces bodyguards, body noirs. C'est comme ça. Mais il ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de cellule. Vous avez suivi les parties... Il n'y a qu'un au contact avec... Vous avez suivi certaines parties civiles qui ont confirmé... Mais ça peut être vrai ! Qui ont confirmé qu'elles étaient séquestrées sur... Quelqu'un qui a suivi le mal de cette sorte. Comment... Qu'il y a une preuve ou pas ? Ou bien une vidéo. Quelle vidéo ? La Guinée a eu le téléphone dans quelle année ? Le magnétique là. La Guinée vient de connaître le magnétique. Même l'affaire des caméras cassées là. Qui connaissait ça ? Mais on est dans le noir. Même il n'y a même pas de courant ici. Comment tu peux parler de... Photo, photo, photo. Ou bien filmage. Capitaine. Je voudrais revenir encore... Dans l'enceinte du stade. Vous avez suivi... Le président du Sénifal devant ce tribunal. Vous avez suivi avec intérêt ces déclarations. Très bien. Il a déclaré ici. Il a persisté là-dessus. Que c'est vous qui avez administré des coups violents. Au niveau de la tête de Sidiya Touré. Au stade. Vous venez de dire devant ce tribunal aujourd'hui. Que vous n'avez touché personne. Vous avez été cité par lui. Et... C'est au niveau... Quand... Commandant Tumba a pris... M. Sidiya pour le faire entrer dans son véhicule. Vous êtes sorti. C'est à cet endroit. Vous êtes venu lui administrer des coups. Et il vous a vu. Que c'était vous ou Marcel. Quelle est votre réaction par rapport à cela ? Vous savez... Les paroles... Ne sont pas cohérentes. De l'air pas. Vous savez... Pour ne pas attendre... Ta première déclaration... Et après... C'est tout toi qui as subi les faits... Et que tu changes cette déclaration... Sur toi-même. Alors... Cette déclaration primaire... Des leaders... N'ont pas parlé de Marcel. Lucène Fall est confus. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu au stade. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Il vous a vu au stade. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu. Parce qu'il n'y a pas eu de conversation entre lui et moi. Mais dire que c'est moi qui avais un matelas qui l'a frappé... Non. Je ne suis pas un policier. Si c'est moi qui les ai frappés, monsieur le procureur. Je leur dis que c'est moi qui les ai frappés. Et demander pardon. Frapper quelqu'un qui est blessé volontaire. Je ne suis pas homme de droit. Mais trois ans de prison. Je suis déjà dans ma quatorzième année. Le procureur va me dire que tu as fait pour les blessés volontaires. Menace. Ça va faire combien d'années ? Mais je ne l'ai pas fait. Mais si je reconnais cela, je me charge moi-même. Pourquoi avoir peur que j'ai frappé Sidi Aoub et que j'ai frappé... Je ne suis pas un policier pour avoir un matraque. Mais un gendarme. Je ne suis pas doté de ça. Où je vais ramasser ça ? Que je vais faire avec ça ? Pour finir, monsieur le commandant capitaine Marcel. Dans ce box des accusés, vous avez parlé de Thiboro. Vous avez parlé de le commandant Toumba Diakité. Vous avez parlé de Claude Pivy. Entre autres, ces personnes... Je n'ai pas parlé de Claude Pivy. Je n'ai pas vu Claude Pivy. Lui-même, je ne l'ai jamais vu dans les actions. Claude Pivy, je l'ai gardé. Je ne le couvre pas. Il me connaît. C'est nous qui avons donné la valeur au colonel Pivy ici. Au moment de l'ancien contre. C'est un grand homme. Mais je ne l'ai pas vu quand même mettre un acte négatif. que je ne puisse déclarer. Ah, Pivy, je ne peux pas le couvrir. Parce qu'il sait que je ne peux pas le couvrir. S'il le faisait, j'allais le dire. Je n'ai pas vu Pivy. Capitaine Marcel, dans toute cette affaire, vous avez été touché, vous avez été cité clairement par plusieurs partis civils. Vous avez été cité par les accusés, vos collègues, comme étant les piliers de cette répression au stade du 28 septembre. Vous voulez nier tous ces faits ? Vous dites que vous n'avez rien fait ? Non, je ne suis pas un plié. Je suis loin d'être plié. S'ils étaient un plié, j'allais reconnaître. Même les corps, là, s'ils connaissaient le lieu. Monsieur le procureur, j'allais le dire. J'allais le dire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît, avec votre permission. Le commandant Tomba, depuis ce matin, ne se porte pas du tout bien. Il veut rejoindre la maison centrale, s'il vous plaît, pour prendre son administré de traitement. Bien, Monsieur le Président, le ministre public ne s'oppose pas.